Bonjour Moustache, bienvenue à Bini Matin, et présentez-vous à nos lecteurs et téléspectateurs. C'est Baroumed Ramadan, Imam Apoulouma. Ok, merci de venir chez nous. Alors il est question actuellement du hajj. Dites-nous alors c'est quoi le hajj et comment il doit s'effectuer. Alhamdoulilah, Abbir Aramin, Louange à Allah, Père Salisse, le sourire des messagers, Mohamed Benabdallah, le pèlerinage, c'est le cinquième plié de l'islam. Dieu nous dit dans le Saint-Courant, Dieu a prescrit aux hommes, par déférence envers lui, de se rendre en pèlerinage pour quiconque en a des moyens. C'est un verset qui se trouve dans le chapitre, la famille d'Imran. Et le prophète Père Salisse et Roué nous dit dans un hadith, l'islam est bâti sur cinq pliés. dont le cinquième plié, c'est le pèlerinage. C'est de se rendre à la Mecque pour faire le pèlerinage. Et pour revenir plus précisément à votre question, le pèlerinage, c'est un ensemble de mouvements. Le musulman est arrivé à la Mecque, arrivé au lieu saint, avant d'atteindre la maison sacrée, la Kaaba. il va se purifier et changer les vêtements, enlever les vêtements cousus, la maison, et attacher une serviette, et ensuite prendre une deuxième, se couvrir le os du corps avec cette deuxième serviette. Ensuite, il se rend à la maison sacrée, c'est-à-dire à la Kaaba. Ensuite, pour le pèlerinage, pour les pèlerinage qui vient de chez nous, vous savez, il y a trois sortes de manières de faire le pèlerinage. Il y a ce que nous appelons Tamato, ça c'est de faire le petit pèlerinage et le grand pèlerinage à la fois. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle Al-Keran et ce qu'on appelle Al-Ifrat. qui est le plus accompli par les pèlerins qui viennent de chez nous. Donc là, après avoir arrivé à Medine, et arriver à l'endroit là où ils doivent se purifier, ils se purifient, ils se rendent à la Mecque. quand ils arrivent à la Maison Sacrée, c'est-à-dire la Kaaba, automatiquement, ils entrent et ils font la circumambulation de la Kaaba. Ils font, ça veut dire, faire le tour de la Kaaba sept fois et ensuite, ils vont marcher entre Safa et Marwa. Là aussi, ils vont faire sept tours. Ça veut dire, sept aller et retour. Donc, après avoir fini, soit ils se coupent les cheveux, se coiffent, ou bien sûr, ils rase totalement la tête. donc là, ça met fin au petit pèlerinage. Là, c'est le petit pèlerinage. Puisqu'ils sont allés pour le grand pèlerinage et ils se rendent à leur hôtel ou à leur lieu d'hébergement, ils changent les vêtements, c'est-à-dire les serviettes qu'ils avaient prises, ils les changent et ils portent les vêtements cousus. Ils restent là jusqu'au huitième jour du mois de Zeridia, c'est-à-dire le dernier mois. Le huit, précisément. Ils enlèvent, ils se purifient et ils changent encore de vêtements. Ils attachent la serviette et ils secouvent le reste du corps par la deuxième serviette. ensuite, ils vont à Mina et c'est là où ils vont passer cette nuit, la nuit du huit au neuf et au petit matin, après le début du soleil, ils se rendent à Arafa. A Arafa, c'est là où ils doivent stationner pendant toute la journée, la journée du neuf. en faisant des invocations, en lisant le courant, en priant et surtout, surtout les invocations. Il faut faire beaucoup d'invocations. Il faut éviter surtout de parler d'autres choses, de n'importe quoi, comme la politique et etc. Donc là, c'est un jour sacré. C'est le meilleur jour de l'année. Le neuvième jour du mois Zéligas, c'est-à-dire le douzième, le douzième mois, le dernier mois lunaire de l'année. Donc, il faut apporter beaucoup d'importance à cette journée. Surtout pour les gens qui sont allés au pèlerinage, les gens qui sont stationnés sur ce monde à Arafa. Et pour ceux qui sont là ? Pour ceux qui ne sont pas partis au pèlerinage, eux, ils doivent gêner ce jour-là. Ils doivent gêner ce jour-là, le neuvième jour du mois de Zéligas. qu'est-ce que ça rapporte le fait pour celui qui n'est pas allé à la Mecque de gêner ce jour-là ? qui défense les péchés de l'année précédente et l'année prochaine. Les petits péchés. Donc, c'est très très important pour ceux qui ne se sont pas rendus à la Mecque, pour le pèlerinage, de gêner ce jour-là. Donc, c'est une journée d'une très très grande importance, surtout pour ceux qui sont à la Mecque. Donc, ils doivent en profiter pour faire beaucoup d'invocations, lire le Coran, faire beaucoup de doigts et pour eux-mêmes et pour leur famille et pour le pays et pour tout le monde. Donc, ça, le prophète nous dit dans un hadith, le pèlerinage, c'est ce jour-là, Al-Hadjou Arafat. Le pèlerinage, c'est le jour d'Arafat. Donc, c'est une journée qui est très très importante. Le musulman doit vraiment accorder beaucoup d'importance en faisant des sacrifices, en faisant des prières, en faisant des invocations. Ensuite, après le coucher du soleil, ils vont quitter Arafat. Ils vont quitter Arafat, ils vont se diriger vers Mousdaliva. Il y a certains qui peuvent marcher parce que ce n'est pas trop loin, c'est 5 kilomètres à peu près. Et il y a certains qui ne peuvent pas parce qu'il y a des vieux, il y a des malades, il y a nos mamans et souvent, elles ne supportent pas. sur la ville embarquent pour Mousdaliva. Donc, arrivé à Mousdaliva, ils ne doivent pas prier la prière du crepuscule et la prière du soir en route. Non, ils doivent attendre à leur arrivée à Mousdaliva. ils vont prier ces deux prières à la fois. Donc, la prière du crepuscule et la prière du soir. Pourquoi cela ? Étant donné qu'on n'est pas permis de manquer une prière obligatoire. voilà. Et vous savez, l'islam facilite les choses. C'est vu puisqu'ils sont en route, il n'est pas facile de jumeler les deux à la fois. La marche et la prière. Donc, voilà pourquoi le prophète nous dit qu'il faut arriver à Mousdaliva. Même si c'est dans la nuit, il n'y a pas de problème. Et arrivé à Mousdaliva, automatiquement, on commence à accomplir ces deux prières. La prière de Maghrib et la prière d'Ishad. Donc, après avoir accompli ces deux prières, automatiquement, on se couche là-bas. On se couche à Mousdaliva. Donc, on doit passer la nuit forcément et on doit passer la nuit à Mousdaliva. À la belle étoile. À la belle étoile. À Mousdaliva. Donc, ça, c'est la religion qui nous dit. Il y a certains qui se trompent. Après avoir fini de faire la prière, souvent, il y a certains qui, automatiquement, qui traversent et vont à Mina. Mais, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est une erreur. Donc, les pèlerins doivent éviter cela. Ils doivent passer la nuit forcément à Mousdaliva. Maintenant, au petit matin, après la prière de l'eau, et ils ramassent les pierres puisqu'ils doivent aller lapider. Ils doivent lapider la stèle à Mina. Donc, ils ramassent les pierres et ensuite, ils se rendent à Mina. et c'est bien indiqué. Il y a beaucoup de panneaux. Il y a des guides pour ceux-là qui vont les indiquer comment pratiquer cette adoration. aussi. Donc, ils vont tout doucement jusqu'à Mina et ils commencent la lapidation. Donc, ça, ça sera le dixième jour. C'est-à-dire, le jour de la fête. Idola al-Adha. Donc, ils font la lapidation et je profite de l'occasion pour dire à nos frères et soeurs qui sont à la Mecque, donc de faire beaucoup d'attention et de faire doucement et en marchant, il ne faut pas bousculer les gens et on ne doit pas se paniquer. Et maintenant, c'est très simple, c'est très facile puisque tout est indiqué et les voies sont larges. Vraiment, si les gens ne se compliquent pas la tâche, c'est quelque chose qui est très simple. Donc, ils vont doucement et chacun arrivé à l'endroit, ils jettent la pierre. Donc, après avoir fini de jeter cette pierre et je profite de l'occasion aussi, ce n'est pas Satan qu'on lapide. Il y a certains qui pensent que c'est Satan et en lapidant, ils pensent qu'il faut jeter avec force, il faut crier, il faut... C'est parce que le prophète l'a fait, c'est à cause de ça que nous le faisons. Sinon, ce n'est pas à Satan, ce n'est pas quelque chose de méchant, non, il faut tout simplement jeter doucement les pierres à l'endroit où il faut les jeter. Après avoir fini, et automatiquement, ils reviennent à Mina. Et là, c'est très très important pour ceux qui peuvent aller faire la circumambulation de la caraba, de la caraba, ils continuent. Mais là, ce n'est pas facile. Là, c'est ceux qui ont la force. On a fait les sept tours. Les sept tours, oui. Les sept tours. Les sept tours obligatoires. Le jour de la fête. Le jour de la fête. Puisque là, c'est le pèlerinage. Et ça, cette circumambulation, elle est obligatoire. Il faut la faire. Mais, ceux qui peuvent le faire le même jour, puisqu'on a quitté Arafat le 9, on est venu, on a passé la nuit à Mousse d'Alifat, le matin, on est venu, on a lapidé. Et continuer à la Mecque, ce n'est pas facile. Mais, si, on peut le faire, on continue. Ce n'est pas tellement loin. On continue, on va en faire la circumambulation et on retourne à Mina. Puisqu'on doit passer soit deux jours ou trois jours à Mina. Avant de revenir à la Mecque. Donc, ceux qui ont la force, ils continuent. Ceux qui n'ont pas la force, ils reviennent à Mina. Ils reviennent à Mina quand ils arrivent. Et, automatiquement, donc, ils doivent changer leur vêtement. ils doivent changer les vêtements. Mais, avant cela, ils doivent se raser d'abord. Ils doivent se raser pour les hommes et pour les soeurs et les mamans. Ils doivent couper un peu de la chevée. Un peu. Donc, elles coupent un peu et puis les hommes se rasent ou se coiffent. Donc, ils restent à Mina pendant ces trois jours. Mais, pendant ces trois jours, ils doivent choisir un temple pour aller faire la circumambulation. À la Kaba. À la Kaba. Puisqu'ils ne l'ont pas fait le jour de la fête. Donc, si c'est le lendemain ou le surlendemain, ils doivent en tout cas aller faire la circumambulation et revenir encore à Mina. Passer ces trois jours à Mina. et pendant ces trois jours, ils doivent faire des invocations, ils doivent lire le courant. Vraiment, ils doivent s'abstenir de dire de n'importe quoi. Ils doivent s'abstenir vraiment de parler de toutes choses qui ne fait pas partie du pèlerinage. Donc, ils doivent vraiment s'adonner aux invocations. S'y pas aux invocations. Puisqu'ils sont allés pour cette adoration. Ils doivent laisser tout. Ils doivent oublier tout. Et s'adonner à l'adoration. Donc, après les trois jours, ils vont rentrer à la Mecque. À leur lieu d'hébergement. Là où ils étaient descendus. Soit à l'hôtel ou là où ils étaient. Ils étaient descendus quand les titres sont arrivés pour la première fois. Et c'est là où ils vont rester jusqu'au jour où ils doivent retourner au pays. Et donc, le jour où ils doivent retourner au pays, ils doivent aller encore faire la circumambulation. Et là, c'est la circumambulation du revoir. Et ensuite, après avoir fini, l'autopadique qu'ils soient à la leur port ou retourner au pays. Donc,